Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres. Il y a un an, jour pour jour, le CHU faisait face à un incendie. Alors comment a-t-il pu renaître de ces cendres ? Le bus place au droit sillonne la Guadeloupe, objectif informer les citoyens sur leurs droits. Et enfin, des prothèses derniers cris, oui, mais à quel prix ? Nous vous en dirons plus dans ce journal. C'est une affaire qui continue de soulever des interrogations, un an après les faits. Les raisons de l'incendie qui s'était produit au CHU restent encore inconnues. Alors, une nouvelle expertise est actuellement en cours. Au sein de l'hôpital, le personnel, lui, reste profondément marqué par cet événement. Depuis un an, il s'efforce de maintenir un service de qualité. Reportage de Grégoire Trudemaine. Il y a un an, jour pour jour, en début d'après-midi, un incendie se déclare au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette journée est encore dans toutes les mémoires. J'ai brutalement senti une odeur de fumée. Donc j'ai tout d'abord cru que c'était l'écran ou alors mon portable qui avait un souci. Et très vite, on s'est rendu compte que l'odeur venait du plafond. Et avec ma collègue, nous avons juste eu le temps d'attraper notre sac. Et tout de suite, nous avons vu dans le couloir de la fumée. Donc nous sommes sortis. Une fois les patients évacués et le feu maîtrisé, commence alors une nouvelle épreuve. La continuité du service public de santé en Guadeloupe. Le CHU reste fermé trois semaines. Quatre blocs opératoires sont inutilisables, ainsi que les urgences et la maternité. Une partie des services sont alors répartis dans les autres établissements de l'archipel. Une épreuve pour la direction du CHU. Nous avons pris à bras-le-corps cette situation, surtout en organisant les soins sur les différents sites qui nous ont accueillis. Ce qui a fallu mettre en place une planification de tout le personnel qui, vous imaginez bien, avait déjà une planification de leur service. Donc il a fallu faire suivre ce personnel vers les sites et les services dont ils ont la responsabilité. Une période particulièrement lourde pour le personnel. Comme le constate Charlotte Cochy, chargée de l'organisation d'une partie des plannings. Ce qui a été très compliqué, c'est surtout pour le personnel, parce que ça a été très déstabilisant de voir chaque jour aller travailler sur un site différent, de savoir le soir, la veille pour le jour, de savoir exactement où ils allaient travailler et à quelle heure. Donc ça, c'était très compliqué pour le personnel, très déstabilisant. Malgré tout, nous avons réussi à mettre en place une organisation qui, au fur et à mesure, a été beaucoup améliorée, je dirais, et stabilisée. Et aujourd'hui, nous arrivons tout de même à prendre en charge, à s'occuper des patients de manière sécuritaire, ce qui est quand même rassurant pour nous et pour les patients. Un retour à la normale progressif. Le tribunal vient d'autoriser le nettoyage des derniers bâtiments encore calcinés. Les travaux devraient durer au moins trois mois. La baie des Sainte a été troublée dans sa tranquillité. Un petit avion de tourisme a fini sa course au large de l'île en fin de matinée ce mercredi. Trois personnes étaient à bord, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les raisons du crash sont pour l'instant inconnues. Place au droit, c'est le nom de l'opération menée pendant deux jours en Guadeloupe. Un bus sillonne le territoire dans le but d'offrir des permanences juridiques. Objectif, répondre gratuitement aux questions des habitants concernant leurs droits. Reportage de Célia Dejoux. Tous les délégués, nous avons quatre domaines d'intervention. Le premier domaine d'intervention du délégué, c'est d'abord les relations des usagers avec les services publics. Si vous avez des problèmes avec la CAF, la sécurité sociale, le Pôle emploi, en fait tout ce qui est, même avec la mairie, avec les collectivités, surtout les impôts, vous venez me voir. Ils étaient nombreux ce matin sur la place du parvis de la mairie des Abîmes à venir voir les délégués du défenseur des droits. Voilà, je suis venue simplement pour savoir en quoi ça consistait être défenseur des droits. Je n'ai pas de problème particulier, mais quand même j'ai pu lui poser quelques questions quand même. Ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui restent dans, comment je dirais ça, dans l'ombre, qui n'osent pas. Et moi je dis que c'est une très bonne chose, ces gens, ces personnes pour pouvoir les aider. On compte 500 délégués, dont 4 en Guadeloupe, répartis sur l'ensemble du territoire. Accueillir, écouter et orienter gratuitement celles et ceux qui rencontrent des difficultés avec un service public, pensent être victimes de discrimination, veulent signaler un cas de maltraitance d'un enfant ou encore le comportement inadapté d'un professionnel de sécurité. Des compétences qui restent limitées et qui, dans certains cas, ne remplacent pas l'intervention d'un avocat. Les services publics, CAF, Sécurité Sociale et tout le reste. Mais s'agissant des problèmes des particuliers entre eux, non, ce n'est pas notre compétence. Ça, c'est des avocats et tout ça. Non, 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 nous n'intervenons pas sur le... Ce n'est pas du tout le même métier. Après les abîmes, c'est au moule et à pointe à pitre que les délégués du défenseur du droit feront leur prochaine hâte. Des prothèses de plus en plus sophistiquées. C'est ce qu'on propose aujourd'hui aux personnes amputées, mais à condition qu'elles puissent se les offrir. Car ces appareils ne sont pour la plupart pas remboursés par la Sécurité Sociale, à moins de bénéficier de la CV, un fonds dédié aux personnes victimes d'accidents ou d'agressions. C'est le cas du skipper Fabrice Payen. On voit ça tout de suite. Traverser l'Atlantique, un exploit qui est d'autant plus grand lorsqu'on le fait avec une prothèse. Fabrice Payen réalise ainsi une première dans l'histoire de la route du Rhum grâce à une prothèse des plus sophistiquées, mais pour laquelle il a dû justifier sa nécessité. J'ai pu en France être accompagné par un avocat qui a permis de justifier l'obtention d'un genou électronique qui est effectivement très coûteux, qui n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale. Le coup de genou tout équipé représente le coût du bateau, donc c'est 100 000 euros. C'est un peu comme la route du Rhum. Il faut satisfaire à des prérequis pour avoir ce genou. Il faut pouvoir marcher pendant tant de temps, à tant de kilomètres heure, monter, descendre des marches. C'est un peu terrible de dire ça à des personnes en situation de handicap, mais il faut mériter son matériel. Sa prothèse, il s'est battu pour l'avoir aux côtés de son avocat spécialisé en dommages corporels. C'est la dignité de la personne qui est retrouvée. Quand on est blessé, on est fracturé, on est abîmé, et il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire non pas en ayant une idée de ce que ça va coûter, mais de ce dont on a besoin. Mon rôle d'avocat spécialisé en droit d'ennommage corporel en médico-légal est de prouver par des éléments de preuves médico-légales et scientifiques que cette personne a besoin de ce type de matériel et qu'elle justifie son besoin, comme Fabrice, comme d'autres que j'ai fait équiper, pour qu'ils puissent effectivement redémarrer leur vie. Il ne suffit pas de demander, il faut pouvoir prouver à celui qui est en face que cette demande est justifiée. Frédie fait partie de ceux qui ont pu prouver leurs besoins de prothèses. Cet ancien marin s'est fait amputer de la jambe il y a près de 4 ans, suite à une agression. Mais l'indemnisation, ce n'est pas le loto. L'indemnisation, c'est une clé qui aide à préparer son avenir. Cette prothèse m'a cherché la vie au niveau fluidité, stabilité, sécurité. Je peux affronter un peu plus d'obstacles, donc avec celle-là, je suis beaucoup plus en sécurité. Cette prothèse lui a surtout permis de retrouver un emploi il y a deux mois en temps cortoprothésiste. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un serpent en liberté se baladerait à Saint-François. Une certaine menace qui n'a pas manqué de faire débat parmi les internautes. Mais faut-il vraiment la prendre au sérieux ? Marius Mathieu nous en dit plus. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un jeune homme a trouvé un gigantesque serpent du côté de Saint-François et il s'agirait d'un reptile importé et abandonné par son propriétaire. Cet établissement est l'unique animalrice sur l'archipel à proposer des reptiles de ce genre à la vente. Et pour son propriétaire, la provenance du serpent retrouvé à Saint-François ne fait aucun doute. C'est donc un boa colombien. En fait, c'est à peu près la même espèce que celui-là. Sauf que ça, on a fait un boa nicaragoua, le boa nicaragoua, ça ne fait pas la même chose que le boa nicolombien, sauf qu'il est plus petit. Après, par contre, il est un petit peu plus caractériel. Le marché noir d'animaux ou de reptiles est quand même le troisième plus gros marché après la drogue ou les arbres. Mais justement, pour éviter, pour pallier à ça, et justement être sûr qu'on ait un animal bien déclaré, aujourd'hui le plus sage est obligatoire. Ce qui va donc éviter ce problème de serpents qui sont retrouvés dans la rue parce qu'on pourra du coup les identifier. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il n'existe de toute façon plus qu'un seul vrai type de serpent qui est la couresse de Guadeloupe, une couleuvre qui est inoffensive à l'inverse du trigonocéphale qu'on va retrouver en Martinique aujourd'hui. Et puis sinon, après, il en reste un tout petit, un serpent fuisseur qu'on appelle un serpent minute mais qui ressemble plus à un ver de terre qu'autre chose. La première hypothèse qui expliquerait pourquoi il y aurait des serpents en Martinique et pas en Guadeloupe, ce serait donc l'utilisation du chlordécone, bien que l'utilisation du chlordécone ait été utilisée dans les deux départements. Sinon, il y aurait l'introduction également de la mangouste qui pourrait être en cause. Donc pour l'instant, les scientifiques sont un peu mitigés. En France, posséder un reptile provenant du marché noir est passible de 1500 euros d'amende et un an d'emprisonnement. On vous en parlait dans l'édition précédente, les enfants yogis, aussi appelés le troisième œil. Ils pourraient lire les yeux bandés ou encore parler une langue sans jamais l'avoir apprise. Ils offraient alors une démonstration de leur pouvoir mardi au gosier. Marius Mathieu a couvert pour nous l'événement. Bienvenue dans un monde à part. Celui de l'hindouisme, dans sa spiritualité et son mysticisme le plus aigu. Près de 700 personnes sont présentes ce jour-là en Guadeloupe pour un événement pour le moins singulier. Aujourd'hui, nous recevons en Guadeloupe les enfants yogis venant de l'Université Nizhaya Nanda de l'Inde. Ces enfants yogis, ce sont des enfants qui ont été formés au Gurukul de l'université et qui sont... il y avait une tournée mondiale. Il fallait absolument accepter cette occasion exceptionnelle. Les enfants yogis, ce sont eux. Ils sont âgés d'à peine 12 ans et sont déjà dotés de pouvoirs liés à une pratique bien particulière. Nous sommes ici pour démontrer les pouvoirs du troisième œil et les pouvoirs extraordinaires d'un cerveau qui est initié par un avatar. Donc sa divine sainteté, Paramahamsa Nityananda, qui est la tête de Kailash où nous expérimentons l'éveil à la supraconscience. Et nous sommes des ambassadeurs spirituels pour inspirer et transmettre cette science à l'humanité. Et pour prouver la véracité de ses propos, une démonstration est proposée sous les yeux de 700 spectateurs et devant l'objectif de la caméra, la jeune fille va tenter de lire un texte, les yeux bandés. La scène est garantie sans trucage. Il est écrit « Press the 9000 Toyota Rapilis for the airbags defect to X ». Entre croyances ésotériques, explications scientifiques ou encore tours de passe-passe, chacun est libre d'avoir un avis en fonction de ses croyances, de ses rêves ou de ses peurs. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Il y a un an, jour pour jour, le CHU faisait face à un incendie. Alors comment a-t-il pu renaître de ses cendres ? Le bus place au droit sillonne la Guadeloupe, objectif informer les citoyens sur leurs droits. Et enfin, des prothèses, dernier cri, oui, mais à quel prix ? Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada